... Assigner les lieux, compter évidemment les victimes, ce qui est très important. Donc c'est comme si on se vouait à l'étude de la logistique pour surtout ne pas envisager le fait, et encore moins ne pas penser le fait, qu'il puisse y avoir derrière cette logistique une logique. Une logique, c'est-à-dire précisément un logos, c'est-à-dire un discours articulé, une vision du monde, sinon cohérente, du moins assez efficace, pour qu'elle puisse encourager, accompagner les, ce que l'on appelle désormais avec ce néologisme issu de la langue anglaise, les perpétrateurs, les bourreaux, pour les accompagner dans leur perpétration, justement, dans leurs actes criminels. C'est comme, par ailleurs, si le nazisme était un aérolite, une espèce de corps céleste comme ça, qui débarque, ou plutôt en 1919, en tout cas certainement en 1933, pour évidemment se pulvériser, se volatiliser en 1945, et ne laisser rigoureusement aucune trace. Un aérolite. Et c'est un petit peu l'impression que l'on peut retirer lorsque, en perspective cavalière, on examine la littérature historiographique sur le sujet. De l'histoire sociale, qui se voue à la logistique, à la description de processus, à sa quantification, et, par ailleurs, une conception du nazisme, un petit peu hors-sol, en tout cas aérienne, aérolithique, comme si c'était un corps étranger, une forme d'ovni historico-culturel, ou d'objet historique non identifié, que l'on aurait décidément bien du mal à envisager, et encore moins, bien entendu, à comprendre. Or, c'est ce que nous allons très rapidement, et à l'exemple de la culture scientifique, essayer de faire, comprendre. Non pas au sens où il s'agirait d'assumer, et encore moins d'excuser, il s'agit tout simplement de prendre ce mot, de comprendre, au sens étymologique, de « koum pre-endere », prendre un phénomène avec koum, avec tout, avec tout ce qui l'entoure, avec tout ce qui le nourrit, avec tout ce qui le fertilise, avec son contexte. Tout simplement, une opération historiographique, il me semble élémentaire, vous savez que les historiens ne se bornent pas à croiser des sources, comme un juge d'instruction, à établir des faits, à dresser des chronologies, les historiens sont censés aussi, peut-être, contextualiser, placer en contexte. Et c'est d'abord, et avant tout cela, comprendre, placer en contexte. C'est ce que l'on va essayer de faire aujourd'hui, à l'exemple de cette lecture de la biologie nazie, avec ce terme un petit peu curieux, ce néologisme, enfin, même ce barbarisme, que j'ai placé en titre de cette intervention, et que Nicolas, très gentiment, a placé sur l'affiche qu'il a réalisée, ce terme de bionomie. Terme très curieux, mais qui est assez rare, au fond, même dans la littérature nazie, que j'ai débusqué une fois dans quelques textes, écrits par un vieux professeur, émérite de droit international, monsieur Tatarin de Tarnhaeden, Tatarin de Rostock, en l'occurrence, et non pas de Tarasco, qui, déjà émérite, octogénaire, a connu une seconde jeunesse en 1933, et qui, avec l'arrivée des nazis au pouvoir, s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut à l'Allemagne. C'est ça qu'il faut à l'Allemagne. Et voilà notre vieux professeur émérite, se relançant dans ses travaux, et publiant des ouvrages passionnés de droit international, où il montre que le nazisme, bien entendu, va sauver l'Allemagne, va refaire de l'Allemagne une grande puissance, ce qui était le but, mais que le nazisme, plus profondément, dit-il, va instaurer le règne de la bionomie. La bionomie qui n'a rien à voir, vous en doutez, avec la bionomie, les nazis en étaient assez peu familiers. La bionomie, c'est très littéralement ce que son étymologie veut dire, c'est le nomos du bios. C'est le nomos du bios. C'est la vie, le bios, fait norme. La vie fait norme. Alors, la question, c'est quelle vie ? Quelle vie ? Et donc, quelle conception de la vie ? Quelle conception du sang ? Quelle conception de la nature ? Quelle conception de la race ? Bref, quelle biologie arme les nazis ? Et c'est cela que nous allons voir, parce que la biologie semble assez importante, finalement, dans un État qui se définissait comme déjà un non-État, mais en tout cas un régime racial, un régime racial qui se réclamait de la biologie de l'époque, ou d'une certaine biologie d'époque. La biologie est importante également, puisque quand on entend son chef, Hitler, dire que le nazisme, je cite, c'est de la biologie appliquée, « angevante biologie », ou de la science raciale appliquée, « angevante rassenkunde », qu'on se dit qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser ici et à penser. Alors, à partir de cette question de la biologie, et à partir de cette question des rapports entre politique et science, qui, évidemment, intéresse l'historien, le juriste, le biologiste, le scientifique en général, le philosophe, intéresse également les politistes qui pensent de plus en plus ces dernières années la notion d'épistocratie ou d'épistémocratie, le gouvernement des experts, le gouvernement des sachants, le gouvernement des savants, eh bien, les nazis se posaient en sachant, ils se posaient en savants, et ils se revendiquaient pleinement de cette épistocratie. Nous sommes le savoir en acte, disait-il. Nous sommes la science régnante. Le philosophe roi, voulu par Platon, mais c'est Hitler. J'avais pu voir dans ma thèse que le philosophe roi du Troisième Reich, c'est pas Nietzsche, pas du tout, pauvre Nietzsche. Totalement inemployable pour les nazis. Germanophobe qu'il était et judéophile qu'il était. Difficile, hein, d'en faire un bon nazi. Mais pas du tout racialiste, par ailleurs. Le surhomme Nietzschean, c'est pas du tout une entité biologique. C'est une entité psychologique. Je suis psychologue, disait Nietzsche. C'est très important. Je suis pas biologiste. Je suis psychologue. Donc le philosophe du Troisième Reich, c'est pas Nietzsche. C'est Platon. Et c'est pas pour rien. Platon, l'ennemi de la démocratie, l'adorateur de Sparte, etc. Mais aussi, et surtout, peut-être, Platon, le fondateur, le penseur de l'épistocratie, du gouvernement des experts, des savants et des sachants, contre la démocratie, ce gouvernement de la lit, du nombre, de la plèbe. La qualité, c'est Platon. La quantité, c'est la démocratie. De la biologie appliquée, donc. Prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux, parce que, même si la biologie des nazis est un petit peu, comment dire, grossière, bien entendu, et qu'elle est contestée par des biologistes de l'époque, prenons ces gens-là au sérieux, parce que, si vous voulez, eux-mêmes, eux-mêmes, se prenaient très bien au sérieux. Et, au fond, un de mes axes comme historiens, c'est de toujours prendre ce que disent les acteurs au pied de la lettre. Surtout avec les nazis, philomènes. Parce qu'ils sont très littéralistes, ces garçons. Très littéralistes. Le sens de l'humour, le second degré, la distance de soi à soi, n'est pas une vertu qui est très cultivée par ces gens-là. Lorsqu'ils disent quelque chose, « Sie sind doch ernst », comme on dit en allemand, ils sont d'un sérieux mortel. Mortel. Et, évidemment, on pèse son mot. Alors, mettons en contexte cette question de la biologie nazie. Mettons en contexte, dans un premier contexte de moyen terme, un contexte épistémique, on va dire, un contexte épistémique qu'on va faire remonter à 1850. Peu ou prou. À la moitié, à la césure, à l'hémistiche du XIXe siècle. Un contexte épistémique, donc, au sens très large du mot « épistémé », emprunté aux Grecs, bien sûr. Les Grecs étaient des Aryens, paraît-il, selon les nazis. Ce contexte épistémique qui, qui désigne la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle se pense à l'époque, mais surtout, telle qu'elle est reçue socialement, telle qu'elle est conçue socialement. Et ce contexte épistémique, alors, il est multiple, bien entendu, mais, il y a un fait majeur depuis 1857, je crois, depuis la parution de l'origine des espèces de Darwin, c'est la révolution darwinienne. Révolution darwinienne, alors, il ne s'agit pas de dire que Darwin a tout inventé, la doctrine évolutionniste ou la perspective évolutionniste n'a pas été inventée par Darwin. L'influence du milieu non plus, nous pouvons nous targuer en France du glorieux Lamarck, mais, de fait, la parution de son livre, de son œuvre majeure, marque une césure dans le siècle et, plus largement, dans l'histoire des sciences et dans l'histoire culturelle de l'Europe et de l'Occident. D'autres auteurs très sérieux ont spécifié l'importance de Darwin dans l'histoire de la biologie, mais ce n'est pas mon propos, j'en suis incapable. Ce qui m'intéresse ici, c'est donc ce bain épistémique, ce bain culturel, un peu nappé de science, si vous voulez, ou ce bain moussant, dont la mousse serait la science, qui monte comme ça en Occident depuis au moins 1857. Et ce bain épistémique, ce contexte épistémique, c'est celui d'abord et avant tout, soyons simples, c'est celui du prestige des sciences. Des sciences. D'abord et avant tout, les sciences de la Terre depuis le XVIIIe siècle. Ensuite, les sciences du vivant, mais du vivant figé par la mort. La paléontologie du XVIIe, XVIIIe siècle. Les fossiles. C'est une découverte de l'existence d'êtres curieux, formidables, titanesques, qui ont disparu et qui inquiètent l'accident. Comment se fait-il qu'un animal qui a une dent qui fait la longueur de cette table ait pu disparaître ? Nous sommes bien peu de choses, nous, êtres humains, alors. Ensuite, les sciences de la matière, la chimie, la physique. Et enfin, peu à peu, les sciences du vivant vivant. Non plus du vivant mort, mais du vivant vivant. La médecine, la biologie, ce que l'on appelait à l'époque l'histoire naturelle, aussi. Alors, ces sciences fascinent, évidemment, depuis un moment, elles fascinent parce que, et singulièrement au XIXe siècle, parce qu'elles font vaciller des mondes, ces sciences-là. Elles font vaciller des visions du monde. Avec la paléontologie, avec la géologie, la Bible est chaos. Terminée, la Bible. Le grand récit biblique, adamique, plus possible, ce n'est plus tenable. La datation de la Terre par la Bible fait ricaner Voltaire, déjà, qui s'y connaît en récanement. Ces sciences font vaciller des mondes, elles créent des mondes aussi. Le charbon, la vapeur d'eau, puis peu à peu l'électricité font émerger un monde, celui de l'industrie thermodynamique, de la production de masse et du confort. Ces sciences explorent le monde, elles aident à mieux le connaître, pour mieux le maîtriser. Ce n'est pas une science gratuite, si on fait de la cartographie, de la balistique, ce n'est pas pour de l'art pour l'art, c'est parce que ce sont des sciences pratiques. L'Occident colonial, au XIXe siècle, cartographie, géographise, navigue, soigne ses colons avec sa médecine tropicale, exploite et domine. Bref, grâce à la science, grâce aux sciences, au XIXe siècle, c'est tout simplement la promesse cartésienne qui se réalise. Tu seras comme maître et possesseur de la nature. Et ça, ça se vérifie. cette nature dont évidemment les peuples colonisés participent, puisque ce sont des êtres naturels, non civilisés, non culturels. Ces sciences, donc, elles sont parfois pratiquées en recherche fondamentale, comme on vit aujourd'hui, comme de l'art pour l'art, si vous voulez, mais elles sont surtout valorisées en tant qu'elles sont des sciences appliquées, des sciences d'usage qui permettent d'user du monde. La médecine coloniale, pas pour la beauté de l'art qu'on la développe, c'est parce que tout simplement, on a des colons et des fonctionnaires et des soldats coloniaux atteints de toutes sortes de pathologies curieuses, fièvres jaunes, mouches tsetse, enfin bref, des choses terribles qu'il faut soigner pour faire l'Empire. Et les instituts de médecine tropicale fleurissent. Les instituts pasteurs en France, mais les Tropeninstituten en Allemagne. Alors, dans ce contexte-là, de la pratique scientifique telle qu'elle est faite par les scientifiques eux-mêmes, on ne retient pas grand-chose dans l'univers social. Claude Bernard a beau théoriser l'épistémologie de la médecine et des sciences de la vie, il a beau théoriser l'hypothèse et le raisonnement hypothético-déductif, peu importe ce que l'on retient du travail des scientifiques, outre leurs résultats pratiques. Ce n'est pas leur méthode, on s'en fiche. Ce que l'on retient d'eux, c'est donc le résultat, mais aussi cette espèce de dogmatique totalement calcifiée que l'on appelle le scientisme. Et le scientisme est un peu à la science que la musique militaire est à la musique, comme disait Chirac. Ou le marxisme au travail de Marx. C'est-à-dire quelque chose d'infiniment stupide, par rapport à la dynamique intellectuelle qu'il a nourrie. Ça n'a pas grand-chose à voir. Qu'est-ce que c'est que le scientisme ? C'est une foi aveugle, mais vraiment aveugle, une foi, une forme de nouvelle religion qui croit, qui croit dans les capacités de la science. Alors, qu'est-ce qu'on entend par science dans le scientisme ? On entend un peu d'abstraction, quelques triangles, des calculs, des équations, une pipette. un peu d'abstraction et surtout beaucoup de techniques. Et donc, c'est une foi dans la capacité de la science à résoudre toutes les questions qui se posent à l'homme. Coloniser un empire, se déplacer d'un point A à un point B, faire passer un message à la vitesse de la lumière, organiser une société, dérouler sa vie, envisager la perspective après la mort, tout ça, pour les scientifiques, trouve une solution grâce à la science, pour ce qu'on imagine la science. Le scientisme se porte bien aujourd'hui. Regardez les technophiles, les technicistes qui aujourd'hui vous disent mais d'accord, on a bousillé la Terre. Bon, mais c'est pas grave. Les ressources de l'univers, les ressources de la Terre sont finies, mais notre intelligence à nous est infinie. Nos ressources sont infinies. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On en bousille une, d'accord ? Eh bien, on va aller sur une autre. C'est une idée géniale. On n'en a pas trouvé encore de bien habitable, mais ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Donc, le scientisme, toujours là, est bien vivace. Alors, ce scientisme-là, évidemment, il vaut pour la chimie et la physique, mais aussi, depuis Darwin, pour les sciences du vivant. Parce que Darwin apporte beaucoup de questions et répond à beaucoup, beaucoup de problèmes. Enfin, Darwin. pas Darwin lui-même, le pauvre. Il a même protesté contre l'usage qu'on faisait de sa théorie et de ses concepts. C'est pas Darwin, c'est cette espèce de scientisme darwiniste qui s'appelle le darwinisme social. là aussi, qu'il y a peu de choses avec Darwin, puisque lui-même a écrit en 1871 un ouvrage d'Issan Waffmann où il proteste contre l'usage qui est fait de lui. Et l'usage qui est fait de lui, quel est-il ? Il consiste, pour bien de ses lecteurs, pas des gens idiots, des sociologues, également d'autres médecins, biologistes, à prendre les concepts de Darwin, si puissants pour expliquer le réel naturel, à les prendre, à les extraire et à les translater, à les transposer du naturel où ils ont leur origine et leur validité, selon Darwin, vers le culturel. Ces concepts qui sont d'ailleurs pas forcément très centraux, chez Darwin, comme la survie du meilleur, survival of the fittest, la sélection naturelle, le combat pour la vie, struggle for life, tout ça est extrait de la gangue épistémique de Darwin et transposé de la nature vers la culture, en gros des animaux vers la société. Si Darwin peut nous expliquer pourquoi il y a dans la savane des girafes et non pas des ours blancs, et inversement au pôle, eh bien, il peut expliquer pourquoi le nègre est dominé par le blanc et pourquoi le prolétaire est dominé par le patron. Il peut expliquer ça grâce au même concept. La survie du meilleur, la lutte pour la vie, la sélection naturelle. Ce n'est pas lui qui a dit ça, bien entendu, ce sont des séides, des épigones bien mal inspirés, Francis Galton, Herbert Spencer, des Britanniques, mais aussi des Français. Clémence Royer, Georges Maché de Lapouge. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le darwinisme social a été forgé par des Britanniques et des Français. Des Britanniques et des Français. C'est-à-dire les titulaires des deux premiers empires coloniaux du monde. L'Empire britannique, l'Empire français. Les Allemands vont s'y mettre, ne vous inquiétez pas, ils ne sont jamais rétifs devant une bonne idée, mais plus tard. Et qui va introduire le darwinisme social en Allemagne ? C'est un Britannique, si vous voulez vous. Huston Stewart Chamberlain, le gendre de Richard Wagner, qui en 1900 produit deux tomes d'un ouvrage indigeste possible qui s'appelle « Gruntland des 19. Jahrhunderts », « Les fondements du 19e siècle » où Chamberlain nous fait une lecture sociale darwinienne de l'histoire depuis Adam et Ève jusqu'à lui. Alors, le darwinisme social prend comme un feu prend, si vous voulez. Il prend ce darwinisme social parce que, grâce à lui, tout s'explique. L'ordre interne de la Grande-Bretagne, par exemple, la misère noire, inhumaine, pour les exploiter, les aliénés, et la richesse extrême, indécente pour les détenteurs du capital. Tout ça est expliqué. Le financier, le patron, le banquier est élu par la nature. Celui qui, par contre, est en train de faire la manche et de crever sur un trottoir de Manchester, celui-là, eh bien, est un déficient biologique. Il est à sa place et qu'il y reste et qu'il y crève. Parce que les darwinistes sociaux sont des ultra-libéraux. Pas des libéraux, ni des néolibéraux, des ultra-libéraux, qui estiment que l'État charitable, pire encore, l'État social, que Bismarck commence à l'imaginer à cette époque, eh bien, cet État-là, de même que la charité privée, est contre-sélectif. Ou contre-sélectif. Ça va contre la sélection naturelle. Parce que vous faites l'aumône miséreux, pire lorsque vous lui donnez une allocation sociale, c'est un crime contre la biologie. C'est un crime contre la nature. Parce que vous aidez à survivre ce qui doit mourir. Ce qui doit mourir. Naturellement. Donc, le darwinisme social vous permet d'expliquer de manière apodictique, avec cette espèce de nécessité mathématique irréfragable des hiérarchies sociales que vous naturalisez. vous êtes en haut de la société, eh bien, c'est normal, vous êtes élu de la nature. Et ça, c'est quelque chose de très valorisant pour imaginer un capitaliste, un montre-gousset, ventripotent et pustuleux, s'imaginer en roi de la jungle et en lion. C'est quand même beaucoup plus valorisant que de se dire qu'on est héritier de papa et qu'on doit sa situation à un enchaînement social minable. Donc, l'ordre interne est justifié, l'ordre externe aussi, l'ordre international. Parce que s'il y a des puissances coloniales et s'il y a des métèques colonisés, ça aussi, c'est un décret de la nature. Le noir, le jaune, le gris, le rouge, qui est en voie d'extermination, le rouge d'ailleurs, eh bien, toutes ces couleurs-là sont inférieures au blanc. Voilà. Ça, c'est la nature. Cette naturalisation du réel confère évidemment à la réalité sociale, historique, politique, géopolitique, économique, un coefficient de nécessité absolue. Ensuite, vous pouvez contester ça si vous êtes de gauche, un art, catho-social, que sais-je encore. Mais c'est absurde de le contester. Les ultra-libéraux, les daronistes sociaux et les nazis ont toujours cette ironie très lourde qui consiste à dire « Non mais attendez, vous pouvez critiquer, allez-y. Vous pouvez être pacifiste aussi. Vous pouvez aussi vous suicider tout de suite. » Il n'y a rien à faire contre ça. La vie, c'est l'inégalité, la nuit, la guerre. Point. Les faibles crèvent, les forts s'imposent. Donc, cette naturalisation du réel, très puissante et à l'œuvre dans tout l'Occident, c'est là qu'on voit que le nazisme n'est pas un aérolyte, il n'y a pas de nulle part. Cette naturalisation du réel inscrit des hiérarchies et des rapports de force dans un registre qui n'est pas celui de l'histoire, qui n'est pas celui de l'humanité. Le registre de l'histoire, c'est celui d'un définition, c'est celui de l'ouverture des possibles, c'est celui de la liberté humaine, de l'indécision, de la contingence et des choix. Et des choix. Donc, on quitte ce registre-là pour inscrire la société telle qu'elle est dans le registre des sciences naturelles vulgairement conçues, détermination, nécessité, structure. Et il n'y a rien à faire contre ça. Et ce qui est terrible, c'est que ces sciences naturelles ainsi redéfinies, avec leur, comment dire, leur vertu herménotique et heuristique, parce qu'elles interprètent, elles permettent de comprendre plein de choses, ces sciences naturelles viennent imprégner les sciences humaines. Tout le monde se met à faire du darwinisme social. Les historiens, les géographes, les économistes au premier chef, tout devient peu à peu indexé sur les notions du darwinisme social qui devient un peu la pierre philosophale à la fin du XIXe siècle qui permet de tout expliquer. Comment tout mais tout expliquer ? Eh bien, recourir à la lutte entre les peuples, à la concurrence économique, recourir à la lutte pour la vie, à l'inégalité des races, enfin bref, c'est d'une puissance heuristique et herménotique telle que et d'une puissance légitimente, bien entendu. Ça, c'est pour le contexte, si vous voulez, de long terme, enfin, de moyen terme, disons, seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Justement, le contexte de court terme, c'est la Grande Guerre. cette Grande Guerre dont on a un peu entendu parler ces dernières années, à l'occasion d'un centenaire, qui était presque finalement d'un siècle, d'ailleurs. Contexte, donc, de la Grande Guerre. Cette Grande Guerre, a des importances multiples et une qualité oscopique, fractale, qu'on ne va pas ici lister, mais pour ce qui nous intéresse ici, disons que dans le contexte épistémique que j'ai brossé, là, la Grande Guerre vient tout confirmer. La Grande Guerre, c'est une espèce d'ordalie qui confirme tout, qui valide tout. Prenez l'Allemagne, par exemple. Au début de la guerre, en 1914, la Grande Guerre valide, ou la guerre, qui n'est pas encore grande à l'époque, valide tout ce que nous venons de voir. La guerre, c'est le terrain où s'illustre l'excellence raciale germanique contre la médiocrité slave. Le rouleau-compresseur russe est bloqué à Tannenberg par une victoire décisive de l'armée prussienne-impériale sous la direction du maréchal von Nürnberg. Et puis, par ailleurs, dans les premières semaines, l'armée allemande se balade à l'ouest, littéralement, franchit la Belgique, pénètre en France, on arrive aux portes de Paris, quasiment, avant le taxi de la Marne. Donc, tout cela est expliqué. C'est expliqué par ce que nous venons de voir. Plus philosophiquement ou plus anthropologiquement, la guerre vient confirmer ce que nous voyons à l'instant. L'existence, c'est la lutte. La preuve. Pendant 4 ans, 5 ans, 80 millions d'hommes, 80 millions d'hommes, se sont jetés à la gorge les uns des autres pour prendre une colline ou gagner 200 mètres de terrain. Parfaite illustration de l'anthropologie darwinienne, darwinienne vulgaire. Et enfin, si ce contexte épistémique que nous venons de voir a justifié, a expliqué la vista germanique, donc a justifié le meilleur, elle explique également le pire. L'affaissement allemand puis la défaite sont d'abord incompréhensibles en termes biologiques, tant la germanité qui a créé toute culture dont Platon est issu, appelons-le, l'Octave Auguste ainsi que Léonard de Vinci et Jean-Sébastien Bach. Je vous demande d'accepter ça à titre de postulat, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit en Allemagne au 19ème siècle. Eh bien, la défaite n'est pas compréhensible en termes biologiques. Donc on va recourir au complot, bien entendu, au complot internationaliste contre la nation, aux Juifs contre le Germain, à la social-démocratie, au communisme, au syndicat contre les forces les plus estimables du Reich, l'armée, l'aristocratie, le Kaiser. Bref, la défaite de l'Allemagne s'explique finalement en termes biologiques, puisque comme 1789 en France, comme 1789 en France, ça, ce sont des biologistes, des médecins qui le disent déjà au 19ème siècle. La révolution allemande de 1918, c'est une insurrection de la lie, de la plèbe biologique contre l'élite nordique. La révolution de 1789, c'était la même chose, le tiers-État mélangé, gâté racialement, gâché biologiquement, c'était révolté contre le sang bleu, le sang bleu des Francs, le sang bleu des Germains, donc, de l'aristocratie française qui venait de la Germanie des forêts, emmenée par Clevis. Et pour expliquer cela, le couronnement, c'est évidemment le recours à la biologie infectieuse, à la biologie du bacille. Le virus juif, internationaliste, nomade, cosmopolite, a été inoculé à un organisme sain, un organisme national sain, qui est l'organisme allemand germanique. L'inoculation du virus juif a terrassé l'organisme germanique. De manière intéressante, c'est un professeur de biologie de lycée dans un gymnasium, Spengler, qui, à partir de 1922, dans les tomes successifs de son grande œuvre, nous décrit en termes biologiques, en termes scientifiques, encore une fois, c'est un professeur de biologie, c'est un enseignant, nous décrit, ou nous chante le mieux cette élégie crépusculaire à la nation allemande et à la race germanique. Der Untergang des Abendlandes. La décadence de l'Occident, ou alors la dégénérescence de l'Occident. Les deux traductions sont possibles, parce que, encore une fois, c'est un biologiste, et il pense plus en termes de dégénérescence, en termes biologiques, qu'en termes de décadence, en termes morales. La décadence est la conséquence de la dégénérescence organique. Eh bien, dès 1922, il exprime parfaitement, et c'est pour ça qu'il y a eu un tel succès, cet homme-là, il exprime parfaitement ce que nombre d'élites bourgeoises, mais aussi de masses petites bourgeoises qui sont nourries au sein du darwinisme social, pensent, et ce que ces gens-là pensent, dans le contexte de la défaite, de la quasi-guerre civile en Allemagne, de l'hyperinflation, de la guerre à l'Est qui continue jusqu'à 1921, et de cette république totalement illégitime, aux yeux de tant de monde, cette république de Weimar qui rime avec Versailles, vous imaginez, conscient de Weimar, 31 juillet 1929, un mois après le traité de Versailles, la collision est sémantique, topographique, est fatale, eh bien, tous ces gens-là trouvent chez Spengler ce qu'ils pensent, nous avons dégénéré, on était bien partis, Allemagne, la race germanique, la Kaisarrei, nous étions bien partis, mais nous avons dégénéré, de manière irrémédiable, dit Spengler, c'est foutu, et nous allons disparaître, dit Spengler. Spengler n'appelle pas à l'action, Spengler c'est un mélancolique, c'est un biologiste mélancolique, c'est fini, c'est comme ça, et puis d'abord, c'est la logique organique de l'histoire, que voulez-vous, nous sommes un organisme, nous les Allemands, nous l'Occident, nous sommes nés, nous avons cru, avec un accent circonflexe, nous avons dégénéré, nous allons mourir, comme tout organisme, il n'y a rien à faire contre ça. Le récit Spenglerien, cette philosophie organique de l'histoire, nourrie par le scientisme, la fascination pour la biologie, ce récit Spenglerien vient donner sens et cohérence à de multiples données très éparses, qui, rassemblées en un tableau unique par Spengler et par d'autres, produisent une synthèse soit terrifiante, soit déprimante, soit les deux. Mais en tout cas, une synthèse heuristique, qui permet de comprendre et d'expliquer. L'effet épars que Spengler vient expliquer organico-biologiquement, c'est la défaite allemande. Si on a perdu, dit-il, ça va pour rien, de la même manière que les légionnaires romains se sont assoupis, affaissés, et puis ont été défaits par des fiers germains, et bien les fiers germains, à leur tour, ont dégénéré, se sont affaiblis. Il explique aussi les émotions dans les colonies. Ça bouge dans les colonies, un peu partout. Au moins depuis 1905, depuis Port Arthur, depuis ce moment fondateur du mouvement décolonisateur, où, pour la première fois, des gens de couleur, des jaunes, des japonais, ont battu les blancs, les russes, la victoire du Japon contre les russes. Depuis 1905, ça s'agite un jeune Gandhi par-ci, et puis un autonomiste tunisien, ingérien, marocain par-là. Sans compter le recours massif d'Ishpengler et disent les allemands aux troupes coloniales par ces Français qui, décidément, ne respectent rien puisqu'ils font stationner des Noirs dans la vallée du Rhin. Ça explique aussi, Spengler, la mort de masse et l'expérience de la mort de masse en Allemagne, dans le rail, mais aussi en Autriche-Hongrie. Mort de masse pour le seul rail, c'est 2 500 000 morts entre 14 et 19. 2 500 000 morts. Vous prenez 1 800 000 au front, et ça, d'habitude, c'est le chiffre que nous connaissons. 1 000 8 de morts, mais ce que l'on oublie, c'est les 700 000 morts civiles à cause du blocus, de la famine et des maladies. L'affaiblissement des organismes. Les Allemands et les Autrichiens, 300 000 morts en Autriche, c'est vilain. Les Allemands et les Autrichiens ont vécu ça, l'affaiblissement, la maladie, le dépérissement organique. Donc, quand un Spengler vient théoriser tout ça, il rencontre, évidemment, une expérience de ce que c'est de la mort de masse. Et, de manière concomitante à cette mort de masse, vous avez un phénomène qui tétanise les contemporains, qui est la sortie de transition démographique. Le Reich allemand était en pleine transition démographique depuis 1871 pour une multitude de facteurs. mais il se trouve qu'entre 1971 et 2014, le Reich a gagné, non pas 2 millions, 5 ou 10 millions, mais 27 millions d'habitants. 27 millions d'habitants. On est passé de 40 millions à 67 millions. Vous avez une croissance de près de 70% de la population. Eh bien, cela, ça prend fin pour la Première Guerre mondiale de manière concomitante à la mort de masse. Résultat, concrètement, la concomitance de tous ces phénomènes est une source d'angoisse terrible. Parce que, ce qui est clair pour les Spenglers et ses lecteurs, mais aussi pour les Fulkish, les ethno-nationalistes, mais aussi pour ces nazis qui commencent à fédérer autour d'eux, mais aussi pour bien d'autres gens, ça ne se limite pas aux franges de l'extrême-droite, à droite aussi, au centre et à gauche aussi, il y a des gens qui le disent. Il ne faut pas croire que l'angoisse démographique n'est que zémourienne, si vous voulez. Elle touche d'autres gens à l'époque. Il ne faut pas croire non plus que la fascination pour l'eugénisme n'est que de droite ou d'extrême-droite. Regardez Zola en France. Regardez Zola. Il n'est pas plus déterministe, eugéniste, mais bénévolant, bien sûr, que lui. à cette époque. Lui, le héros, dans tous les sens du terme, de la gauche, des Dreyfusards, de la République. Donc, pour plein de gens dans les années 1920, il est clair que si ça continue comme ça, et Schpengler dit déjà « On ne va pas continuer comme ça, on va tous crever. » si ça continue comme ça, face au monde slave qui pullule, face aux juifs qui croissent et se multiplient, face aux noirs, face aux jaunes, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, le péril jaune, le péril noir, le grand remplacement, l'invasion, la submersion, sont des fantasmes très ancrés en Europe à cette époque. Il suffit juste de lire les pamphlets de Céline. « L'Europe colonisatrice va être à son tour colonisée par les peuples colonisés. » Céline le dit dans des termes un peu plus crus qui empruntent généralement au registre de la sodomie. C'est une obsession du viol chez lui qui est permanente. L'Empire va nous conquérir et va nous asservir. Regardez ce qui s'est passé à Rome. « Grecia captar ferroquem victorem kepit. » La Grèce vaincue a vaincu son féroce vainqueur. C'est la Grèce qui a gagné ses paroles, dit Céline. Mais là, c'est les noirs, c'est les jaunes, c'est les arabes qui vont gagner, et les juifs, et les femmes. Toutes les obsessions zémoriennes sont déjà là. Les femmes, les arabes et les homosexuels. Alors face à ça, on peut soit être schpenglerien et puis se verser un bon verre de schnapps, se torcher la gueule et puis attendre la fin du monde. Ce que schpengler, comme tout, recommande. Une espèce de détox esthétique de la vie. Il n'y a plus rien à faire, autant partir en écoutant du Wagner. Soit, on agit. Et c'est là que les nazis sont très forts. Et ce sera le troisième et dernier temps de ce bref exposé. la solution nazie. La solution nazie, ce n'est pas que la solution finale, c'est la solution tout court. D'ailleurs, la solution finale ne veut pas dire finale au sens où nous l'entendons pendant très longtemps. Avant, en 1941-1942, la solution finale, ce n'est pas la mort de masse. En tout cas, les nazis ont des solutions. Ils en ont plein. Parce qu'ils ont des idées très claires. Les nazis ne se complaisent certainement pas dans le genre éligiaque. Si vous voulez, l'oraison funèbre de l'Occident ou la délectation morose ou le chant mélancolique du poète qui va agripper sa harpe et chanter devant les ruines, ce n'est pas du tout leur registre. Ce n'est pas du tout leur genre. On ne va pas méditer sa finitude devant la dilapidation biologique. Et d'ailleurs, c'est dit très clairement dans les publications nazies. Quand vous lisez des revues de biologie, quand vous lisez le journal de l'ASS, quand vous lisez les fascicules de formation idéologique du parti pour toutes les unités de SA, de SS, de jeunesse hitlérienne, de femmes, d'avocats, de philatélistes, de chasseurs de coléoptères, etc. Bref, toutes les associations sociétales nazies, on vous dit ne lisez pas Schmengler. Oubliez Schmengler, brûlez-le. Gobineau, idem. Gobineau, vous voyez, c'est un espèce de français à la pompe qui est une espèce d'esthète, dégénéré, un aristocrate, une fin de race qui est désespéré, un dépressif, a brûlé. Le vrai français, celui à qui on peut fier, c'est Vacher de la Pouge. Pourquoi ? Parce que Vacher de la Pouge, contrairement à ce dégénéré de Gobineau, alcoolique, morphinomane, Vacher de la Pouge, il appelle à l'action, à l'action de l'État, l'action zootechnique de l'État. Il a des idées formidables, Vacher. On va prendre du sperme des meilleurs étalons, on va le diluer dans de l'eau et on va l'injecter dans les ventres des femmes, en série, dit Vacher de la Pouge. C'est ça qu'il faut faire, des haras, de la zootechnique, pour réenclencher la race, la faire croître. Ça, c'est fascinant pour les nazis. Ce qui compte chez eux, donc, c'est Vacher, c'est Spencer, c'est Galton, c'est-à-dire les promoteurs exaltés de ce qu'en allemand on appelle « Rassenhüggen », l'hygiène de la race, c'est-à-dire l'eugénisme. Une zootechnique d'État, scientifique, des blouses blanches armées par des politiques qui vont refaire de la race et qui vont la bronzer, cette race, comme dit Coubertin. on va faire des gosses en quantité et en qualité. Ensuite, on va faire faire du sport, on va les faire combattre et on va défendre l'Occident blanc contre le reste. Pardon pour cette émotion, on se croirait à la convention de la droite de samedi dernier. Je n'y étais pas, je me rattrape. Donc, ce que ces gens-là veulent, c'est une pratique politique de la biologie. La biologie, attention, conçue non pas au sens de Claude Bernard ou d'Andréas, mais la biologie conçue comme cette discipline qui découvre les lois du vivant et qui ensuite, ayant découvert ces lois du vivant, offre au pouvoir politique les recettes pour agir, c'est-à-dire les solutions à la nécrose du vivant. La nécrose du vivant, j'ai remarqué, elle est en marche, on va crever, d'accord ? Grâce à la biologie, on va survivre, on va croître et se multiplier. Les nazis, c'est ça qu'ils disent, entre autres. Mais bref, ils apportent un message d'espoir, un message d'action. Si vous voulez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pardon de le citer à nouveau, mais un Zemmour, un Finkielkraut ne peuvent pas lever des stades entiers à Nuremberg. Ces types-là vous disent que c'est fichu, que, voilà, on a trop tardé, on a dégénéré. Les nazis ne disent pas ça, ils disent que le temps joue contre nous, on a perdu beaucoup de temps. C'est pour ça que les nazis agissent très vite et très fort et que leur brutalité inouïe est liée à cette conception du temps, du temps perdu. C'est une course contre la montre et une course contre la mort à laquelle se livrent les nazis. et ils se prévalent de la science. Et ça, ils le disent partout. Regardez leur slogan, le slogan du Parti d'Asie. Il y en a un principal qui est partout, sur tous les étendards. Deutschland er Wache, Allemagne, réveille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Germanité est dans la nuit, dans la nuit de l'ignorance, dans la nuit du renoncement, d'une espèce de sommeil dogmatique, chrétien, libéral, juif. Eh bien, l'Allemagne va se réveiller. Et pour cela, il va y avoir des flambeaux dans la nuit. Il va y avoir des projecteurs qui vont créer des Lichtdômes, des cathédrales de lumière. Le Lichtdôme, c'est ça. La communauté du peuple, elle est enserrée dans un écrin de lumière, protégée de la nuit par les projecteurs d'Albert Schperr, par les projecteurs de la Luftwaffe. on va faire advenir la lumière. Et c'est pour ça que Prométhée, le demi-dieu grec, le héros grec, se retrouve aussi massivement sous le troisième rage. J'avais fait ma thèse sur le nazisme à l'antiquité, je l'ai beaucoup rencontré, Prométhée. Pas seulement parce que je le cherchais, mais parce qu'il est vraiment très présent sur les timbres, dans les sculptures en rond de bosse, dans les bas-reliefs, il est partout Prométhée. Et Prométhée, qu'est-ce que c'est ? C'est un Lichtträger. C'est le porteur de lumière. Lorsque vous entrez dans la nouvelle chancellerie à partir de février 1939, construite par Schperr, vous avez sur le perron d'honneur deux statues, deux nus guerriers. Vous avez d'un côté d'hiver, Marthe, sculpté par Arnaud Brecker, un homme nu, sensiblement musclé, et qui brandit une épée. D'hiver, Marthe. Et de l'autre côté, vous avez Dippathai, un homme nu, qui, sculpté par Brecker à nouveau, qui brandit un flambeau. On vous apporte la lumière. Nous déchirons les ténèbres de l'ignorance. Face à cette ignorance-là, la déploration, c'est possible, mais ce n'est que la première étape qu'il faut vite, vite, vite dépasser, parce qu'on a vraiment perdu beaucoup de temps. Et c'est pour ça que, lorsqu'on parle d'anti-intellectualisme nazi, vous savez que les nazis sont censés être anti-tout, en fait, anti-navichédiques, anti-machins, anti-chrétiens, anti-libéraux, anti-intellectuels. Bon. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on les définit toujours par défaut, les nazis. Alors que eux, ne se définissent pas du tout par défaut. Ils s'opposent, bien sûr, à beaucoup de choses, mais ils posent, et ils proposent, ils imposent ensuite beaucoup de choses. Donc on dit, dans la liste des Antiques, qu'ils sont anti-intellectuels, mais pas du tout. Il n'y a aucun anti-intellectualisme chez les nazis. Ceux qui le déplorent, eux, c'est l'intellectuel de salon, l'homosexuel salonard, dégénéré, qui poétise et qui sert à rien, c'est-à-dire à peu près nous tous, aujourd'hui. Mais par contre, l'intello qui est valorisé, c'est l'intellectuel d'action, c'est le docteur en droit, le docteur en économie, le docteur en histoire, aussi, qui devient membre du SD, qui fait un travail dans un Hauptamt du SD Inland, par exemple, et qui, après, est envoyé sur le terrain, im Einsatz, comme on dit, à la tête d'un Einsatzkommando, qui fait son travail de bureau, de terrorisation, et qui, ensuite, va actuer. Ça, c'est un bel intellectuel. Pas d'anti-intellectualisme. Les décomposés biologiques des salons, des universités, les libéraux, ceux-là, n'ont aucun Lebensrecht, aucun droit à la vie, ni droit au crédit, d'ailleurs, de recherche. Mais les autres sont les bienvenus, d'ailleurs. On les aime tellement, les intellectuels, qu'on va les recruter, un par un, on va les débaucher dans les universités. On est en 1930, tu es docteur, la perspective rayante qui s'ouvre à toi, c'est le chômage, mais viens chez nous. On a de l'argent. Parce qu'on est la seule remparte contre les bolcheviques, donc on a de l'argent. T'inquiète pas, on est financé. Et avec nous, tu vas avoir une carrière. ou dans la structure du parti. Et après, l'Allemagne. On va te donner les clés d'Allemagne. Und morgen ganze Welt. Et demain, le monde entier. Ça, c'est un champ d'Asie. Und morgen ganze Welt. C'est ce qui s'est passé, figure. Des gens qui terminaient leur thèse, très bien formés, brillants, efficaces, un peu zahli, un peu objectifs froids, techno. Les Reinhardt-Eune, les Werner Best, et compagnie. Tous ces gens-là ont été recrutés en masse, sont venus armer les structures du SD, c'est-à-dire de la SS, de la Gestapo, des services de renseignement. Et ensuite, on leur a donné les clés de l'Allemagne. La police, c'est à vous. Et puis après l'Europe, c'est à vous. L'Est, c'est à vous. Il y a eu des carrières fantastiques. Donc, on aimait les intellos. Bien sûr qu'on les aimait. Et on les aimait d'autant plus que, encore une fois, le nazisme se définit comme une épistocratie. à un gouvernement de la science. Un gouvernement par la science. Le nazisme dit, « Hitler, c'est de la biologie appliquée, de la science de la race appliquée. » Et quand il dit ça, ça veut dire quoi ? Et j'en terminerai par là. Ça veut dire quoi ? La biologie appliquée, la science de la race appliquée. Ça veut dire que l'ère du débat est close. Fini de discutailler. D'accord ? En août 1932, dans un meeting à Hambourg, Hitler fait un discours célèbre où il se moque de la République de Weimar en étant pleine campagne électorale. et il dit « Die 32 parties, die werden wir herausfinden. » On va les balayer dehors comme des pelures. Les 32 parties, on va s'en débarrasser. Donc terminer le pluralisme politique, terminer la liberté d'expression, la discussion. Maintenant, l'ère du débat est terminée. Ce qu'il faut assumer, c'est l'ère du combat. Du combat. Parce que la vie, la biologie, la nature, la réalité, c'est la guerre, c'est la lutte. La lutte pour la vie. On cesse de discutailler, on cesse de parlementer. Les nazis parlent du « par là, par là, par là, par là-ment ». Du parlement où on parle, 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 avec ce jeu de mots. Il faut désormais arrêter de débattre. Il faut fonder l'action politique sur les faits, d'accord ? Sur les faits. Et non pas sur les chimères néfastes. Les chimères néfastes, c'est les Français. C'est dégénéré biologique. C'est mélangé, composite, de latins, de grecs, de celtes, de germains, d'arabes, de juifs, de nègres. Les Français, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde, les Français ? La Révolution française, avec liberté. Il n'y a pas de liberté dans la nature. Égalité, ça n'existe pas non plus. Fraternité, c'est une blague. Les chimères, c'est ça. La réalité, c'est quoi ? C'est que, je vous le disais, il n'y a pas de liberté, la science nous le montre. Il y a un déterminisme total. Nous, en tant que corps organique, nous sommes soumis aux lois de la physique. si vous lâchez un chat du quatrième étage, il tombe, d'accord ? Lois de la physique. Et nous sommes soumis aux lois organiques, biologiques, la dégénérescence interne, la contamination, du mélange, de tout ça, de la maladie. Donc, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'égalité non plus. Là, inutile de faire une démonstration pour les nazis. Les Noirs, les Juifs, les Slaves, les Germains, c'est tout à fait la même chose. Et comme il n'y a pas d'égalité, il n'y a tout simplement pas d'humanité. L'idée même d'humanité, de Menschheit, d'humanité universelle, est répudiée par les nazis. Vous n'avez pas d'humanité, vous avez une juxtaposition d'espèces. Les races humaines, c'est des espèces. On lutte les unes contre les autres pour les espaces. Autrement dit, comme le dit Goebbels, dans un discours radio diffusé du 1er avril 1933, nous avons effacé 1789 de l'Histoire. Nous avons effacé 1789 de l'Histoire. Parce que les principes fondamentaux de la Réconnition française et de l'anthropologie, de la politologie, qui guide quasiment la cosmologie que la Révolution a enfanté, et bien ces principes-là sont nuls et non avenus. Ce sont des déjections de cerveaux malades. Rousseau était malade. Et Rousseau, par ses idées malades, a armé des malades contre des hommes saints. Les hommes saints, c'était l'aristocratie française. C'était le roi. C'était Charlotte Cordée qui a assassiné le judéo-sard de Marat. La blonde Charlotte Cordée, blonde aux yeux bleus, au teint diaphane, qui a assassiné le Marat dans son bain. Marat pollue, basané, mélangé, hideux. La confrontation entre Charlotte, la blonde Charlotte, de sang germanique, et le judéo-sard de Marat, ce cloaque humain, comme j'ai lu qu'il était qualifié dans la publication d'un biologiste, le professeur Johann von Lers, et bien cette confrontation résume ce qu'est la Révolution française. D'accord ? Donc ces principes sont annulés, et la pratique de la Révolution française s'est terminée. En Allemagne, c'est le 14 juillet 1933, parce qu'on a un sens de l'histoire, au plus haut niveau du parti, c'est le 14 juillet 1933 que l'on prend plusieurs décisions, que Hitler signe plusieurs décrets. Premier décret, l'instauration des tribunaux de santé héréditaires, Erbgesundheitsgerichte, stérilisation obligatoire pour les herbes kranken, pour les malades héréditaires. 400 000 stérilisations en 12 ans. Là, les nazis ont beau jeu de dire, on n'est pas les seuls, il y a zednich allein, elle proclame une affiche, qui montre une carte du monde où la stérilisation forcée est pratiquée par les états. Évidemment, les nazis sont n'en rien inventés, comme toujours. sauf qu'aux Etats-Unis, où la stérilisation forcée, sur décision judiciaire et médicale, se pratique depuis 1908, jusque dans les années 1970, eh bien, pendant presque 70 ans, on a stérilisé 30 000 personnes, dans une trentaine d'états aux Etats-Unis. En Allemagne, on en stérilise 400 000 en 12 ans. Et on ne s'arrête pas là, puisque, vous le savez peut-être, à partir de octobre 1939, on passe de la stérilisation à l'assassinat, avec l'assassinat de 200 000 personnes, dans le cadre de l'opération T4 et de ses prolongements après août 1941. Donc, le 14 juillet 1933, on crée les Erbgesundheitsgerichter, tribunaux spéciaux, un magistrat, un policier, membre de la SS, un médecin, qui statuent très rapidement, en premier et en dernier ressort, sans appel possible. Le même jour, un autre décret est signé, qui abolit le multipartisme en Allemagne, donc la pluralité des voix, et qui est riche de NSDAP, en partie unique. La Révolution française s'est terminée. L'individu ne se possède plus. L'individu n'est pas un individu, ce n'est que le membre d'un corps organique, d'un Deutsche Volkskörper, le corps du peuple Allemagne. Et si ce membre est gâté, si ce membre est malade, il sera arraché, amputé, brûlé, pour le bien du corps. Werner Best, que je citais tout à l'heure, écrit dans un article de 1936, intitulé « Die Deutsche Polizei », Werner Best est un docteur en droit, un de ces jeunes technocrates trentenaires très brillants, qui viennent armer les structures du parti, puis de l'État, et il devient un très haut responsable de la Gestapo. En 1936, dans un article de la revue « Deutsches Recht », « Droits allemands », intitulé « Die Deutsche Polizei », la police allemande, il dit ceci, qui dit tout, « Nous, nous sommes les médecins du corps allemand, nous, les policiers, et les politiques, nous sommes les médecins du corps allemand. » Et un médecin, vous savez que ça a prêté un serment d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate, c'est de ne pas nuire, mais c'est de soigner. C'est vrai. D'ailleurs, les SS respectent parfaitement ce serment. Parce que ils ne nuisent pas au corps allemand. Et ils soignent le corps allemand. Ça passe parfois par la destruction de l'individu. Mais l'individu n'est rien. « Du bist nichts, dein Volk ist alles. » Tu n'es rien, ton couple est tout. Tu n'es que membre d'eux, et si tu dois sauter comme une carie, comme une verrue, ou comme un membre gangrené, tu sauteras. Voilà. L'ère du débat est close. L'ère de la nécessité s'instaure. Voilà la biologie appliquée telle que la contrainte des nazis. On ferme le pluralisme. On ferme le débat. Et on quitte au fond la cité politique. La politique depuis Athènes, autre choix à Athènes, et puis depuis le XVIIIe siècle, c'est le colloque des raisons. C'est la discussion des arguments qui aboutit par tâtonnement, et par barycentre, si vous voulez, à la définition de la bonne solution pour l'intérêt général. Ça, c'est terminé, puisque la solution s'impose toujours déjà, immédiatement, chaude, on dit en allemand, toujours déjà, avant même la discussion. Parce que la solution, elle est dictée par la science, encore une fois, de manière apodictique. C'est-à-dire nécessaire, irréfragable. Biologie appliquée, donc, le monde, pour les nazis, n'est pas cet espace plan où se rencontrent des différences, des variétés, en quête de coexistence harmonieuse, de symbiose, de dialogue, d'échange, sous le patronage d'un intérêt général humain. Non, il n'y a pas d'intérêt général humain parce qu'il n'y a pas d'humanité. Le monde, ce n'est pas à ce plan-là. Le monde, c'est un champ clos où s'affrontent des espèces qui se livrent une lutte zoologique pour la maîtrise des espaces et des approvisionnements. Conclusion, comme le dit la 10e division d'infanterie de Wehrmacht, le Russe doit mourir pour que nous vivions. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501